Salut à tous, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet, mettez-vous à l'aise parce qu'aujourd'hui, je vous partage ma recette pour faire un beat trap. Donc avant de commencer, la trap c'est un mouvement musical né dans les années 90 qui est fortement défini par son pattern complexe de hi-hat, des drums de boîte à rythme comme la 808 de chez Roland par exemple, et des sons synthétiques. Après, la trap c'est devenu ultra populaire dans les dernières années jusqu'à squatter le haut des charts en Amérique avec des artistes comme Drake, Post Malone, Travis Scott et tout ça. Ça influence même pas mal les artistes pop actuels du genre Ariana Grande, Miley Cyrus ou même Rihanna. Même dans nos régions francophones c'est très populaire et on assiste vraiment à un âge d'or du rap sur ce genre de beat avec des noms que vous connaissez bien, Niska, Booba, Lacrim et tout un tas d'autres rappeurs. Du coup, vous vous doutez bien que durant toutes ces années, la trap a subi des mutations plus ou moins importantes, ce qui a ajouté pas mal de diversité, et c'est très cool parce que du coup ça nous laisse pas mal le champ libre. D'ailleurs, maintenant qu'on a les conventions de la trap avec les hi-hat complexes, la boîte à rythme et les synthés, on va y aller. Et du coup, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de plusieurs choses, notamment un tempo qu'on appelle BPM, une vague idée de la saveur que vous voulez donner, une progression d'accord et des ingrédients qu'on abordera juste après. La trap, de façon conventionnelle, vogue entre 50 et 88 BPM. Parfois, on va doubler le tempo de base pour pouvoir vraiment complexifier le jeu de hi-hat en utilisant jusqu'à des quadruples croches, même sur un tempo de 140. Du coup, moi j'ai choisi un tempo de 71, mais si vous vous sentez plus à l'aise en le doublant, ça revient à faire du 142. Pour la saveur, j'ai opté pour quelque chose qui sonnera un peu lourd, avec une petite touche orientale asiatique dans le tout. Et du coup, ça a pas mal influencé ma progression d'accord, parce que pour que ça sonne lourd, rien de mieux qu'une gamme mineure. Du coup, je suis parti sur un ré mineur suivi d'un sol mineur septième, le degré 4 de la gamme, un la septième, le cinquième degré de la gamme, et enfin un si bémol qui est le sixième degré. Cette progression marche assez bien, parce qu'elle commence stable sur le degré 1, puis elle monte en instabilité jusqu'au degré 5 en passant par le degré 4, et avant de résoudre le tout sur le degré 1 avec le retour de la boucle, on passe par le degré 6 qui est moins tendu que le cinquième. Pour le refrain, j'ai un peu adapté la grille pour la rendre encore plus tendue, j'ai juste changé le deuxième accord pour arriver plus rapidement sur un degré 5, pour directement avoir cette tension. Du coup, j'ai juste substitué un accord par rapport à mon couplet, ça donne ré mineur, la quatrième sept, la septième et si bémol. Evidemment, c'est pas obligatoire de changer des accords entre le couplet et le refrain, vous pouvez parfaitement garder les mêmes. Du coup là, on a notre base, et on va voir un peu les ingrédients dont on a besoin. Et on va commencer par prendre un piano et plaquer les accords, ici on joue deux accords par mesure pour donner un sentiment de rapidité, on va pas garder ce piano dans la composition, il est là simplement pour nous aider à trouver la mélodie principale. Mélodie qu'on va rajouter tout de suite, et on va pouvoir directement donner la touche orientale avec un son de corde, qui ici va rappeler un son de koto, l'instrument japonais qui ressemble à une harpe couchée. D'ailleurs, j'avais pas de son de koto sous la main, du coup j'ai utilisé un son de harpe, que j'ai fait jouer assez bas. J'ai commencé par trouver une mélodie qui me convenait. Et puis j'ai lélué le son avec un pluck un peu de tune pour donner ce côté un peu vibrant qu'on a sur les koto. Alors évidemment ici, selon l'ambiance que vous voulez donner, choisissez un instrument adapté, genre un piano, une guitare, une flûte, ce que vous voulez tant que ça fonctionne. Aussi moi j'aime bien commencer par la mélodie et tourner autour, mais si vous préférez commencer par la base rythmique, c'est tout aussi bien. D'ailleurs en parlant de la base rythmique, maintenant qu'on a notre mélodie principale, on va pouvoir s'attaquer à la partie rythmique. On va commencer par un kick évidemment, ici j'ai pris un kick qui bave pas trop mais qui attaque bien tout en ayant un côté un peu pouf pouf. Je lui fais battre la mesure et puis je vais lui donner un pattern un peu plus complexe mais pas trop fou non plus pour donner un côté dynamique. Ensuite on va rajouter une snare, mais une snare en mille feuilles. C'est assez rare qu'un seul son de snare soit suffisant, donc souvent on va rajouter des couches. Ici j'ai un son pour la frappe, un son pour le corps et un claquement de doigts pour la texture. Et voilà ce que ça donne ensemble. On va aussi rajouter des claps dont on ne servira que au refrain. On a envie d'avoir un son qui va donner un sentiment d'ouverture à la snare, on verra plus tard pourquoi. Moi ici j'ai un son qui est déjà réverberé donc c'est cool. Et si on l'ajoute à la snare, on entend bien le sentiment d'ouverture dont je parlais avant. La snare elle va taper sur tous les after beats, soit sur le deuxième et le quatrième temps de chaque mesure, ce qui est très classique, aussi classique qu'un sandwich jambon bord. On aura aussi besoin d'un petit émincé de hi-hat, ici j'en ai pris trois avec des sons un peu différents, certains plus aigus, d'autres avec plus de médium. J'en ai mis un au centre, un à gauche et un à droite. On va aussi les agrémenter avec des sons de open hat pour donner un petit sautiment en vertical, le genre de truc qui donne envie de lever les épaules sur chaque ouverture. Et on va ensuite créer ces fameux roulements de hi-hat très typiques de la trappe en jouant à la quadruple-croche. On va faire des roulements une fois au centre, une fois à gauche, une fois à droite, un peu au feeling quoi. Pour donner un côté très stéréo au hi-hat, très mouvementé, on le fait voyager dans notre stéréo pour donner cette fois du mouvement horizontal. Jusque là, rien d'anormal, c'est relativement commun à beaucoup de productions trappe. Du coup, pour intensifier le côté lourd, on va prendre une basse qui va nous servir de sub. Donc un son bien gros et bien bas qu'on va filtrer pour garder les sub basses presque exclusivement. Ici, je lui laisse un peu de cette texture, elle sonne un peu gras et du coup, ça sera facile de la faire rentrer dans le mix avec un peu de saturation. Et puis, j'ai boosté un peu les basses pour qu'elles fassent trembler votre chaise au point de la rendre aussi efficace que la baguette de massage de votre... Pour son placement, rien de fou, on met un ray très bas et pour pas que ça sonne il faut, on change pour un la à peu près au troisième temps de la première mesure. On met une petite variation rapide sur un si bémol en deuxième mesure avant de retourner sur un la, puis on finit sur le si bémol pour résoudre sur le la et tomber sur l'accord. Et ça, je le ferai qu'une fois sur deux pour varier les plaisirs. Notez que du coup, si on avait gardé la grille d'accord découplé, on aurait mis un sol plutôt qu'un la au troisième temps. Comme c'est un son glissé, la transition est totalement smooth et ça rajoute un peu de subtilité dans notre jambon bord. Attention que pour faire glisser le son, les notes doivent un peu se chevaucher sur votre midi. Et là, on arrive à tout ce qui est mélodique, et c'est là que toutes les saveurs vont se jouer. Là, le sandwich, il va prendre une nouvelle dimension, une dimension cossique. Et pour faire ça, on va commencer par prendre un son synthétique avec de l'attaque et du sustain pour notre base. Ici, j'ai choisi quelque chose qui ressemble un peu à une chorale pour participer au côté épique et contrasté avec la grosse passe. Ce son, je vais lui apporter du mouvement en utilisant un compresseur sidechain. Mon déclencheur, ça sera mon i-hat qui joue au moins toutes les doubles croches, ce qui va apporter un mouvement de pompe un peu rapide, un peu comme quand on était plus jeune et qu'on ouvrait notre bouche en rythme sur les haut-parleurs de notre téléphone. Ce synthé, il va simplement remplacer notre piano du début et jouer les accords plaqués. Cet instrument, c'est un peu les fondations de notre recette. Sans ça, ça va sonner assez vide. Je lui ai aussi ajouté un piano rhodes, un piano électrique qui sonne un peu percussif et qui va jouer exactement la même chose que le synthé, il est là juste pour lui apporter de la texture. Et maintenant qu'on a le corps de notre recette, on va épicer tout ça en appuyant la mélodie de notre coto factice avec des petites cloches. Ici, c'est un son de piano en vert qui vient soutenir les notes fondamentales de la mélodie principale. Et pour rajouter un peu de mouvement, on la fait jouer une fois à gauche, une fois à droite. Alors ici, c'était possible de faire ça avec des automations, mais au nom de la flemme, j'ai juste dupliqué le son et j'ai fait jouer une note sur deux à gauche et une note sur deux à droite. Et enfin, on rajoute la petite touche du chef avec un synthélite qui va jouer une contre mélodie avec un son glissé pour bien remplir les espaces et contraster avec les autres sons très percussifs. En gros, ça va venir arrondir le tout un peu comme une bonne sauce. Et une fois qu'on a tout ça, on va juste empiler tous les sons et on a notre refrain. Et du coup, à partir de ça, on va pouvoir créer le reste de notre chanson, on va pouvoir faire une intro en reprenant notre koto qui va jouer la mélodie principale et en lui appliquant un effet vieux vinyle pour niquer la qualité du son et faire contraste à l'entrée du refrain. Ensuite, on va pouvoir faire un couplet en prenant le synthé qui joue la base de notre instru et le hi-hat du centre et on va leur ajouter les éléments petit à petit, la snare puis simultanément les cloches, le kick et la basse qu'on va juste remanier un peu pour pas que ça ressemble trop au refrain, puis on relance tout à l'arrivée du refrain. Ici, l'important, c'est de donner l'impression que le couplet est plus fermé que le refrain, que le refrain vient apporter beaucoup de punch et beaucoup d'ouverture, d'où l'ajout des claps et des hi-hat stéréo qui aident pas mal à donner cet effet. C'est un peu grâce à ce procédé que vous n'aurez pas forcément besoin de changer de gré d'accord. Il ne reste plus qu'à ranger ça dans l'ordre qu'on veut, intro-refrin-couplet, intro-couplet-refrin, pain-jambon-beurre, pain-beurre-jambon, c'est vous qui voyez, moi j'ai choisi la première option et j'ai rajouté un refrain à la fin pour faire l'outro et j'ai terminé à nouveau sur un spin-down parce que je l'aime de faire une vraie outro. Puis j'ai mixé tout ça et voilà la chanson qui est terminée. Mais avant de vous laisser avec le résultat final, je vais vous dire au revoir, j'espère que la vidéo vous aura plu, on a essayé de faire un format un peu différent, aspiré des vidéos de PV Nova, Chrono Music ou Masqué, mais remis à notre sauce. Si vous voulez d'autres formats de ce type, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentant la vidéo ou simplement en la likant. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...